La réouverture des frontières en Algérie La réouverture des frontières en Algérie La réouverture des frontières en Algérie et sont soumis à une attestation pour rentrer dans leur propre pays Le cauchemar continue les ressortissants algériens espèrent que leur énième appel recevra un écho favorable d'Abdelmajid Aboun et des responsables concernés afin de mettre fin à leur cauchemar qui n'a que trop duré La communauté algérienne a initié plusieurs actions et manifestations de rue pour exiger la réouverture des frontières et la suppression de l'autorisation d'entrée en Algérie Pour rappel, les frontières sont fermées depuis le mois de mars dernier à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus Les liaisons aériennes et maritimes ont été suspendues depuis Des vols spéciaux ont été cependant organisés pour le rapatriement des Algériens coincés à l'étranger Ces derniers sont toutefois obligés de remplir certaines conditions pour espérer être du voyage Ouverture des frontières et reprise des vols en Algérie Les propositions de Abid Lemjid Aboun Le retour du président Aboun en Algérie, après deux mois d'absence, relance le débat et suscite de nouveaux espoirs concernant la réouverture des frontières et la reprise des vols à l'Algérie Alors que l'année 2020 touche à sa fin, les frontières de l'Algérie sont toujours fermées La décision avait été prise le 17 mars dernier par le président algérien Abdelmajid Aboun Le chef de l'État est le seul habilité à annoncer leur réouverture Le président algérien a fait son retour au pays hier après deux mois d'absence passée en Allemagne où il a été hospitalisé après avoir été touché par la Covid-19 Le retour du président Abou ne suscite désormais l'espoir de voir les autorités annoncer la réouverture des frontières et la reprise des vols réguliers de la compagnie Air Algérie Réouverture des frontières, le président appelé à intervenir Le député de l'émigration Samir Chabna n'a pas caché son optimisme quant à un règlement rapide de la question des Algériens coincés à l'étranger, après le retour du président Le parlementaire a confié, ce mercredi 30 décembre, à VisaAlgeri.com qu'il envisageait d'écrire officiellement au président pour lui exposer la situation des Algériens coincés à l'étranger Évoquer les entraves administratives auxquelles ils sont confrontés et bien évidemment l'ouverture des frontières Même son de cloche chez Nourodine Belmeda qui est lui aussi très optimiste concernant un geste fort de la part du président Abdelmajid Abou ne dans les prochains jours en faveur des milliers d'Algériens coincés à l'étranger M. Nourodine Belmeda nous a révélé qu'il allait lui aussi s'adresser au président de la République pour lui demander d'ouvrir les frontières pour les ressortissants Algériens coincés dans plusieurs parties du monde Le sénateur Abdeloua Abinzaïm, de son côté, a affirmé dans une déclaration à VisaAlgeri.com que la cellule scientifique a établi un rapport sur la faisabilité de la réouverture des frontières Il s'attend à ce que le président Abou n'agisse prochainement Le sénateur a déclaré qu'il va s'adresser au chef de l'État d'ici la semaine prochaine si aucune décision n'est annoncée à ce sujet La décision entre les mains du président Abdelmajid Abou Le ministre des Transports Lazare Annie a déclaré, mardi 29 décembre, que la décision de rouvrir les frontières relevait des hautes autorités du pays Par cette déclaration, il faut comprendre que seul le président de la République est en mesure de prendre une telle décision C'est, d'ailleurs, le président de la République Abdelmajid Abou lui-même qui avait décidé de fermer les frontières du pays au tout début de la crise sanitaire pour empêcher la propagation du virus La décision avait été prise par Abdelmajid Abou après une réunion du Haut Conseil de Sécurité convoquée à cet effet Depuis le 17 mars, les liaisons aériennes régulières sont suspendues et le trafic aérien limité aux opérations de fret et de rapatriement Le trafic aérien domestique n'a été autorisé que le 6 décembre après plus 8 de mois de suspension Exclusif, la Direction Générale de l'Aviation Civile Française a interdit à Air Algérie de prendre des passagers depuis Alger Sévère camouflet pour Air Algérie La Direction Générale de l'Aviation Civile Française vient de lui signifier officiellement l'interdiction de prendre des passagers depuis Alger afin de les rapatrier en France La Direction Générale de l'Aviation Civile Française a communiqué une instruction officielle à Air Algérie pour lui rappeler que son programme de vol spéciaux lancé le 23 décembre dernier a uniquement pour objectif de rapatrier des ressortissants algériens établis ou coincés à l'étranger notamment en France a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations Par conséquent, Air Algérie n'est pas autorisée par la Direction Générale de l'Aviation Civile Française à utiliser ses vols de rapatriement à des fins commerciales La Compagnie Nationale Algérienne a commencé à vendre des billets d'avion à des voyageurs désireux de rejoindre la France depuis Alger Or, les frontières entre les deux pays sont encore fermées et aucun officiel n'a été conclu par les autorités algériennes et françaises pour les réouvrir De ce fait, tous les vols spéciaux qui relient les deux pays sont des vols de rapatriement Partant de ce principe, Air Algérie ne peut pas vendre des billets d'avion au profit des voyageurs algériens ou français établis à Alger et qui veulent rejoindre Paris Air Algérie devra uniquement se contenter d'envoyer ses avions à Paris, Marseille, Lyon ou Lille pour rapatrier les voyageurs ou ressortissants algériens qui veulent retourner dans leur pays Concernant les vols allés, à savoir les vols Lyon-Alger à Paris, elle relève des prérogatives d'Air France, la compagnie aérienne française, qui dispose d'or et déjà de deux vols hebdomadaires reliant la capitale algérienne à la capitale française Air France envisage, selon nos sources, de renforcer son programme de vol vers l'Algérie dans les jours à venir Les voyageurs qui veulent ainsi quitter Alger pour rejoindre Paris devront voyager uniquement à bord des avions de la compagnie française et les prix des billets sont fixés autour de 56 000 dinars, à savoir 350 euros En clair, la direction générale de l'aviation civile française a rappelé à Air Algérie que les termes de l'accord conclus avec les autorités algériennes stipulent que la compagnie algérienne rapatrie les ressortissants algériens coincés en France et la compagnie française rapatrie les résidents permanents en France ou les binationaux vers la capitale française ou les autres villes de l'Hexagone Étant donné que les frontières sont fermées entre les deux pays, seuls les résidents permanents, les binationaux ou les ressortissants français établis en Algérie peuvent entrer sur le territoire français Quelques cas humanitaires comme des personnes nécessitant des soins urgents dans des hôpitaux sont enfin autorisés exceptionnellement à rejoindre la France depuis l'Algérie N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel Sous-titrage Société Radio-Canada